Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vers vous pour une série de vidéos pour vous présenter le projet de loi de finances 2022, autrement dit le budget, que nous avons commencé à examiner hier en commission des finances et qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes face à un budget cohérent, un budget maîtrisé, un budget de rétablissement des comptes, un budget de croissance mais aussi et surtout un budget qui respecte les engagements du président de la République. La dette Covid sera amortie dès 2042 sans augmenter les impôts et nous reviendrons dès 2027 en dessous de la barre des 3% du PIB selon les critères de Maastricht. En 2020, on a misé tout sur l'urgence. En 2021, on a continué à faire de l'urgence mais en même temps, nous avons amorcé le plan de relance et nous avons arrêté le quoi qu'il en coûte. En 2022, nous aurons un budget de relance et d'investissement. Quelques exemples. Nous tenons notre engagement par rapport à la programmation pluriannuelle du budget de l'armée avec plus 1,7 milliard d'euros. La justice, plus 8%, cela ne s'est jamais vu. Nos forces de l'ordre, policiers et gendarmes, plus 1,5 milliard d'euros. L'éducation nationale, plus 1,7 milliard d'euros. Et nous continuons le plan 1 jeune une solution en reconduisant les aides de l'apprentissage jusqu'en juin 2022 et nous mettons en place un grand plan de formation pour les demandeurs d'emploi les plus éloignés. Bref, un budget à la hauteur et un budget qui est à l'image de tout ce que nous avons élaboré depuis le début de notre mandat. Je reviendrai vers vous dans les semaines qui suivent pour vous présenter les mesures phares et les plus importantes de ce budget.